lorsque votre là nous sommes dans la nuit du 6 ou 7 juillet quand votre père a été assassiné est ce que vous étiez à port au prince vous étiez en haïti oui j'étais en haïti je venais de l'entrée du calice c'est une une commune dans les montagnes de nord-est je n'ai l'entrée de la journée du mardi et puis je lui ai demandé comme ça d'être plus d'un comme d'habitude de faire attention m'a donné le même conseil j'habitais à une quinzaine de minutes de la résidence officielle de mon père maison qu'on avait loué et notre fille aussi le 7 juillet alors jeune couple je sais aussi que vous êtes père vous êtes père de famille vous avez une fillette de trois ans si je m'abuse trois ans et neuf mois à partir de quel moment vous avez appris la nouvelle de l'assassinat de votre père mais de très tôt j'étais déjà en contact avec les membres de la famille et les principaux responsables du palais national de la sécurité présidentielle avant même que ces gens là ils arrivent à rentrer de la résidence j'étais en contact avec ma soeur surtout mais j'ai évité de donner plus de détails par rapport au déroulement de cette soirée c'était vraiment sur la surface du sujet parce que il y aura beaucoup d'informations qui vont être utiles à l'instruction judiciaire donc c'est des informations qui vont être utilisées justement à l'avancement de l'enquête donc je fais attention pour ne pas non plus de l'autre détails mais ce soir là moi j'ai dû laisser ma maison d'entendre avec mon conjoint et ma petite fille elle a même on n'a même pas eu le temps de la chaussée et voilà c'était impossible j'ai essayé d'envoyer des agents de sécurité au début pour voir si moi je pourrais passer pour me rendre à la vie dans mon père c'était impossible pour les agents de sécurité pour moi aussi et je me suis conduit directement chez un ami en cas d'urgence et pour ensuite apprendre pendant que j'étais chez cet ami de ma belle-mère que mon père justement c'était assassiné et voilà suite je me suis dit bon écoute il va falloir que je bouge si je veux garder ma famille en vue je restais très près aussi au téléphone de mon père et ma soeur pour pouvoir avoir des nouvelles à chaque cinq dix minutes de comment ça avance et surtout la situation de ma belle-mère qui était blessée et en suivant pour moi à l'ambassade américaine c'était bien jusqu'à ce qu'ils ont tiré sur ma voiture j'en ai pas vraiment parlé à la presse mais c'est juste pour dire que ça a été très très dur et stressant et choquant cette fameuse nuit 6 ou 7 jours vous avez dit qu'on a tiré sur votre voiture avec ma fille à l'intérieur et ma femme aussi quelques dames de services que je voulais pas laisser derrière moi toute seule à la maison là vous parlez de pour vous répéter de soi-disant mercenaires qui ont fait ça ou d'autres personnes non on n'a pas pu identifier les gens on était en route pour l'ambassade américaine donc moi je suis le chef de sécurité on n'a pas pu identifier les gens on a fait malheureusement pour justement sortir de l'ambustal on a réussi à faire en prenant le chemin de l'ambassade est ce que ça veut dire que vous vous que votre vie en fait que vous avez l'impression que votre vie était menacée pas c'était pas une impression c'était une réalité donc je rappelle la première fois ce que ma belle-mère m'a dit quand j'ai eu le téléphone parce que j'ai essayé d'appeler tout le monde surtout mon père m'a remettre à m'entreprise et elle m'a dit il laisse là où tu es mais j'étais déjà parti aussi donc c'est juste pour dire on était on savait pas encore l'ampleur de la situation on savait pas encore qui était derrière qui était en train d'organiser ce qui se passait est ce que c'était seulement mon père qui était visé ou toute la famille donc il fallait prendre des dispositions il fallait réfléchir rapidement et agir mais vous avez confirmé l'information à quelle heure une heure deux heures trois heures est ce que est ce que votre père n'a pas réussi à vous parler puisque j'ai appris qu'il a su qu'il a pu appeler plusieurs autres personnes oui dans la famille j'imagine à l'instant dans la maison ça se passait tout le monde essayait d'appeler tout le monde j'ai pas pu par là mon père malheureusement avant sa mort j'aurais j'aurais vraiment aimé mais lui il était concentré sur le fait aussi de d'avertir j'imagine les équipes de sécurité la police nationale et pour se faire protéger mais aussi faire protéger sa famille mais je me rappelle pas l'heure exacte que j'ai eu l'affirmation de la belle-mère que mon père est assassiné mais voilà ça a été un champ comme je vous l'ai dit je lui je me rappelle j'ai demandé à ma belle-mère et puis pour me confirmer qu'il est très blessé tu comprends ce que je disais voilà et il fallait justement garder la tête froide ne pas l'annoncer à mon conjoint il faut qu'on puisse rester le plus concentré que possible mais vous avez dit vous venez justement de dire que vous détenez des informations et que vous estimez importantes à ne pas vulgariser et qui peuvent être utiles si d'aventure il doit y avoir un bon procès pour votre papa oui définitivement je crois que toute personne qui était directement lié à ce qui se passait à la résidence officielle de mon père à pèler en scène ils ont des informations ils ont des détails ils ont des personnes avec qui ils ont parlé qui justement avait une version de l'histoire qui ont donné une autre version moi j'ai pris le temps tout de suite après j'ai pris le temps de de noter ou même des fois d'enregistrer quelques conversations j'ai donné toutes ces informations à mes avocats mon conseil d'avocats et ils vont faire bon usage bien entendu et puis nous on reste disponible tous les membres de la famille on reste disponible justement pour pour pouvoir éclaircir la situation au moment ou pas à votre avis il ya plusieurs secteurs qui sont impliqués dans l'assassinat de votre père à vrai dire je n'ai pas la réponse à cette question c'est exactement pour ça que j'ai entrepris des personnellement des actions judiciaires c'est pour avoir la réponse et c'est pour que toute la vérité soit faite sur ce qui s'est passé de la nuit du 6 au 7 juillet dernier et il faut dire aussi que mon père en tant que président il avait des années et gentil politique et lui il essayait la vue de d'opérer des changements on va dire assez concrets dans le système politique en haïti mais quand vous essayez justement d'opérer des changements pour aller à l'encontre du statu quo vous vous mettez automatiquement en danger et mon père lui-même me disait que tout président qui allait opérer des changements on va dire favorable au peuple haïtiens se met fatalement c'est une phrase qu'il me répétait tout le temps à votre avis est ce que votre père avait des soupçons qu'il était effectivement menacé qu'à n'importe quel moment il pourrait être assassiné est ce qu'il vous a fait des confidences ou encore est ce qu'il vous a révélé des choses de ce genre non non les semaines j'essaie souvent de penser aux semaines qui précèdent le 7 juillet il était vraiment très normal mais on avait souvent l'impression justement qu'il travaille sur deux de très gros dossiers de très grands dossiers qui pourraient vraiment fâcher quelques personnes puissantes et des personnalités puissantes donc mais il savait il savait dès le début que c'était c'était un travail assez difficile à les aller contre le courant parce que la situation que la situation va dire lamentable dont le pays se trouve existait déjà avant l'élection de mon père donc il savait aussi que ça faisait l'affaire de plusieurs personnes essayer de changer cette situation peu importe la façon voilà il y aura il y aura des réactions mais imaginez qu'il y aurait des réactions aussi violents moi personnellement je n'avais jamais imaginé là mais vous vous dites que il travaillait sur certains dossiers qui pourraient nuire à des secteurs à votre avis c'était quel genre de dossier bon écoute on peut regarder les réformes depuis le début de semaine une nouvelle constitution l'électrification les infrastructures donc c'est les bases même d'une société je disais ça n'a rien à voir avec avec du luxe et c'est les bases du progrès c'est les bases du développement ce sont les réformes mais l'acte même qui c'est qui s'est passé ce qui s'est passé le c'est du lieu je déteste ça je déteste dire l'assassinat de mon père parce que pour moi des fois c'est même pas même pas vrai mais cet accordion nous porte clairement à penser qu'il était justement en train d'opérer des changements on va dire sérieux dans le système il était détenteur d'une vérité d'une grande vérité au point de mettre en l'air les oligarques haïtiens avec leurs alliés nationaux et internationaux et moi je me dis toujours ils devraient être vraiment désespérés pour avoir recours à une violence aussi très grave comment étaient les rapports entre vous et votre belle-mère madame martin moïse mon père et ma mère se sont divorcés j'avais trois ans et demi je crois à l'époque ma mère était un voyage pour ses études à l'époque donc une grande partie de mon éducation je l'ai reçu de ma belle-mère et on est très proche en tant que famille on dîne souvent ensemble les anniversaires sont souvent fêtés un petit bout et on avait de très bons rapports et on développait aussi des rapports on va dire une relation commerciale aussi parce qu'on est tous entrepreneurs donc chaque personne dans son champ d'expertise essayait d'aider notre membre de la famille qui est là